Anthony Dupré a débuté en 1992, dans une publicité réalisée par Étienne Châtilièze. Il en tournera d'autres en France et aussi à l'étranger. Il est repéré par Abbé Productions en 1993 alors qu'il est figurant sur le tournage d'un épisode du « Miel et les abeilles ». Il se fait connaître du grand public en tant que chanteur. Il enregistre une chanson en 1993. « Autour de toi Hélène », dédiée à Hélène Rollet c'est qu'il interprète plusieurs fois sur le plateau du club Dorothée. Sa notoriété explose, au point que Jean-Luc Azoulay lui propose de devenir comédien. Il intègre rapidement la sitcom à succès « Premier baiser », où il est apparu la première fois en tant que figurant notamment dans l'épisode 137 « Jalousie ». Par la suite il interprète le rôle d'Anthony de 1993 à 1995. Il enchaîne le même rôle dans le spin-off de « Premier baiser » intitulé « Les années fac » de 1995 à 1997. Son personnage de dragueur invétéré devient pendant un temps le petit ami de l'héroïne principale, Justine Girard. Interprétée par Camille Raymond, il continuera ensuite à jouer le même rôle dans la nouvelle série suite de « Premier baiser ». L'éphémère « Les années bleues » qui sera un échec, en 1998. Parallèlement, Anthony enregistre deux albums, « Rêve » en 1994 et « Coupable » en 1996. Produit par A.B. et écrit par Ariane Carletti et Rémi Sarrazin. De nombreux singles seront extraits et bénéficieront d'une importante promotion. Il se produit sur scène en première partie des concerts d'Hélène Rollet au Zénith. A.B. et en tournée dans toute la France. En 1997, il joue dans la série « Ma voyante préférée » avec Karen Sherrill et dans laquelle il interprète le rôle de Gonzague. Les années suivant la fin des sitcoms d'A.B. et Productions, à partir de 1998, sont moins fastes. Anthony Dupré apparaît dans les séries du groupe encore à l'antenne comme le G.R.E.C. En 1999, où le groupe, en 2002, il décroche néanmoins un rôle récurrent. Victor, dans 10 épisodes de Sous le soleil en 2001, il rencontre le réalisateur Jean Sagols, qui le fait tourner en 2003 dans l'Instit, aux côtés de Gérard Klein, et qui lui permet de rencontrer Jean Gott Diner qui l'accompagnera dans son travail d'acteur au studio Pygmalion. En 2003, Anthony participe aussi à la saga de l'été de TF1, le bleu de l'océan, mise en scène de Didier Albert, aux côtés de Mireille Dark, Bernard Verlet et Philippe Carrois. La même année, il devient l'un des « mulets » du commissaire Navarro dans la série Navarro. Grâce à Roger Anin, à l'origine, Anthony ne devait apparaître que dans deux épisodes. Il incarne le personnage de Luca Paoli de 2003 à 2005, et reprend le rôle pour le spin-off « Brigade Navarro » de 2006 à 2008. Il est également apparu dans la série Sœur Thérèse, comme en 2006. L'année suivante, il tourne dans les films Babylone et Dogfight qui sortent au cinéma en 2008 et 2009. Anthony Dupré vit désormais aux États-Unis où il écrit un film sur l'histoire vraie d'un boxeur. En octobre 2012, il renoue avec la chanson et sort un nouveau single inédit intitulé « Interdit ». Fin 2015, il joue le rôle d'un homme brisé dans le court-métrage de Romain Joumélet. Je suis le 13 novembre 2015. En 2016, il joue dans la pièce de théâtre Lydon Brouille écrite par François Janvier et participe à la nouvelle série de France 4. Deadland. 8. 10. 11.